Tu connais la gravité, elle te cloue au sol, elle fait tomber les pommes, elle fait tourner la Terre autour du Soleil... Mais as-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange ? Prends un aimant, approche-le d'un trombone, hop, le trombone décolle. Tu viens de vaincre, avec un petit objet de quelques grammes, la force gravitationnelle de toute la planète Terre. C'est fou, et c'est un indice. La gravité est ridiculement faible. On ne parle pas ici d'une faiblesse subjective, non, on parle d'un fait physique mesurable. Comparé aux autres forces fondamentales de l'univers, c'est-à-dire l'électromagnétisme à la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, la gravité est un moustique face à des éléphants. Et pourtant, cette force nulle gouverne la danse des planètes, la naissance des étoiles, la forme même de l'univers. Comment une force aussi faible peut-elle avoir autant de pouvoir ? Et surtout, pourquoi est-elle aussi faible ? Est-ce que c'est une anomalie ? Est-ce une bizarrerie cosmique ? Ou bien un indice que quelque chose nous échappe totalement ? Bon, commençons simple. Tu sautes, tu retombes. C'est la gravité. Tu lâches un objet, il tombe. C'est encore elle. Tu pèses 70 kilos sur la balance, merci la gravité. Mais ce n'est que la surface. La gravité ne fait pas que nous maintenir les pieds au sol. Elle est l'architecte de l'univers. C'est elle qui a rassemblé les poussières après le Big Bang pour former des étoiles. C'est elle qui a sculpté les galaxies en spirale ou en ellipse. C'est elle qui garde la Lune en orbite, qui fait tourner Jupiter autour du Soleil, et le Soleil autour du centre de la voie lactée. La gravité agit partout, en permanence. Et pourtant, tu ne la remarques presque jamais. Elle est invisible, silencieuse, et surtout, absurdement faible. Comparons. L'univers repose sur quatre forces fondamentales, ou plutôt, interactions fondamentales. La force nucléaire forte, celle qui maintient les protons et neutrons soudés dans le noyau de l'atome, elle est ultra-puissante, mais à très courte portée. La force nucléaire faible, responsable de la radioactivité, moins intense mais essentielle à certaines réactions nucléaires. La force électromagnétique, elle est les atomes, crée la lumière, les ondes radio, les aimants, elle est partout. Et enfin, il y a la gravité. Le duel entre ces interactions n'est pas serré, c'est un massacre. Par exemple, comparons la gravité et l'électromagnétisme. La force électromagnétique entre deux électrons est environ 10 puissance 36 fois plus forte que leur attraction gravitationnelle. C'est un 1 suivi de 36 zéros. Autrement dit, si la gravité était un centime, l'électromagnétisme serait un milliard de milliards de milliards d'euros. Mais alors, si la gravité est aussi faible, pourquoi est-elle si importante ? Réponse, parce qu'elle ne s'annule jamais. Contrairement aux forces électromagnétiques qui peuvent se neutraliser, par exemple un atome possède autant de charges positives que négatives, ce qui rend son champ électromagnétique global souvent nul, la gravité, elle, elle est toujours attractive. À part dans certaines théories un peu farfelues, à notre connaissance, il n'existe pas de masse négative qui permettrait de compenser ou d'annuler les effets gravitationnels. Chaque atome, chaque planète, chaque grain de poussière exerce une attraction, aussi petite soit-elle. C'est cette addition constante sans opposition qui fait de la gravité la force dominante à grande échelle dans l'univers. Et comme elle agit à l'infini sans jamais s'annuler, la gravité devient dominante dès qu'on parle de très grande distance ou de masse colossale. À l'échelle des étoiles, des galaxies, de l'univers tout entier, elle est la seule à tenir la barre. La gravité ne colle pas les atomes entre eux. Elle n'explique pas la lumière, ni les réactions chimiques. Elle est presque absente dans le monde microscopique. Dans ton corps, les forces qui te donnent forme, qui assurent ton équilibre, ta structure, tes pensées, ce sont les forces nucléaires et électromagnétiques. La gravité, à notre échelle, elle est négligeable. Mais elle façonne les planètes, crée les trous noirs, dicte la forme de l'univers. C'est une force qu'on pourrait croire insignifiante jusqu'à ce qu'on prenne suffisamment de recul. Dans l'élégant échafaudage de la physique moderne, la gravité fait figure d'intrus. Sur le papier, tout semble sous contrôle. Depuis le milieu du XXe siècle, les physiciens ont rassemblé les forces de la nature. Sauf une, dans un cadre mathématique cohérent, appelée le modèle standard. Ce modèle décrit à merveille les particules élémentaires, les particules indivisibles, les plus petites, et trois des quatre interactions fondamentales. L'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force faible. Mais la gravité n'en fait pas partie. C'est une anomalie, une pièce manquante, une force qui refuse de rentrer dans les cases du modèle. Et pourtant, c'est celle qu'on connaît depuis le plus longtemps. Isaac Newton l'a formalisé au XVIIe siècle comme une force attractive entre deux masses. Puis, Einstein, en 1915, a redéfini la gravité non plus comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps. Une vision révolutionnaire et très efficace qui explique les orbites planètes Terre, la précession de Mercure, les lentilles gravitationnelles, les ondes gravitationnelles, et même les trous noirs. Donc je fais une faute, ou un raccourci de langage quand je dis que la gravité est une force. Non, c'est simplement une courbure chez Einstein. Mais bon, malgré tout cela, la gravité reste fondamentalement à part. Elle refuse de se laisser quantifier. Car si les trois autres forces ont une description quantique, avec des particules porteuses bien identifiées, comme le photon pour l'électromagnétisme ou les bosons WZ pour la force faible, la gravité, elle, elle résiste à cette quantification. Le graviton, cette particule hypothétique censée transmettre, l'interaction gravitationnelle, n'a jamais été observée, ni même intégrée de façon convaincante dans un cadre mathématique robuste. Cela pose un problème profond. Le modèle standard repose sur la mécanique quantique. La relativité générale, elle, est une théorie classique. Les deux régimes fonctionnent, mais séparément. Dès qu'on essaie de les unifier, par exemple pour décrire ce qui se passe dans un trou noir, ou pendant les toutes premières fractions de seconde de l'univers, tout explose. Littéralement, les équations donnent des infinis, des singularités, des résultats sans sens. Autre bizarrerie, la constante gravitationnelle G, qui mesure l'intensité de la force de gravité dans l'équation de Newton, est l'une des constantes fondamentales les plus mal connues. On la connaît avec une précision bien inférieure à celle d'autres constantes physiques, comme la vitesse de la lumière ou la constante de Planck. Ce n'est pas un détail, ça traduit une difficulté profonde à manipuler et mesurer la gravité avec exactitude. Et puis, il y a cette faiblesse absurde. Aucune autre force n'est aussi faible à l'échelle des particules. Une particule chargée électriquement ressent l'effet de l'électromagnétisme à des milliards de fois plus fort que celui de la gravité. Deux protons s'attirent gravitationnellement, mais se reposent électriquement avec une force environ 10 puissance 36 fois plus intense. C'est comme si la gravité chuchotait dans un concert de hurlements. Pourquoi ? Aucune raison évidente. Aucune explication dans les équations. Cette disproportion semble surgir de nulle part, comme un bug cosmique. Ce déséquilibre crée ce qu'on appelle le problème de la hiérarchie. Pourquoi la gravité est-elle si faible comparée aux autres forces ? Est-ce juste une coïncidence ou le symptôme d'un mécanisme plus profond, encore inconnu ? Ce problème est un des plus grands casse-tête de la physique moderne. A force de résister à l'unification, de défier la quantification et de rester obstinément faible, la gravité s'est imposée comme le plus grand mystère de la physique fondamentale. Une force invisible, omniprésente, mais incomprise. Bon, que signifie exactement de dire que la gravité est faible ? Dire que la gravité est faible peut sembler étrange. Après tout, c'est elle qui nous maintient sur Terre, qui fait tomber les objets, qui déterminent notre poids. Ce n'est pas rien. Elle semble omniprésente, constante, incontournable. Mais en physique, la faiblesse d'une force ne se mesure pas à notre intuition quotidienne. Elle se mesure à l'intensité de son effet, à l'échelle des particules, et à sa capacité à interagir avec la matière. Et là, le verdict est sans appel, la gravité est ridiculement faible. Bon, on ne va pas se mentir, il est facile de constater que la gravité est faible. Beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi. La physique moderne est capable de prédire l'existence de trous noirs, de calculer la trajectoire des satellites, de modéliser l'expansion de l'univers. Mais elle n'a aucune explication définitive sur la faiblesse de la gravité. Depuis plusieurs décennies, les théoriciens proposent des pistes. Aucune n'est encore prouvée. Mais toutes posent une question plus profonde. Et si la gravité n'était pas ce qu'on croit ? Et si la gravité n'était pas confinée à notre univers à trois dimensions d'espace et une de temps ? C'est une hypothèse sérieuse explorée dans les théories dites à dimensions supplémentaires, comme la théorie des cordes. L'idée est la suivante. Les autres forces, électromagnétiques et nucléaires, seraient confinées à une sorte de membrane à quatre dimensions, notre univers, alors que la gravité pourrait s'étendre dans des dimensions supplémentaires invisibles. Si c'est le cas, alors la gravité ne serait pas réellement faible. Elle serait simplement diluée. Elle se propagerait non seulement dans notre espace, mais aussi dans des directions qu'on ne perçoit pas, comme de l'eau qui s'écoule non pas dans un tuyau, mais dans un réseau de canaux cachés. Ce modèle est séduisant car il permettrait en principe de réconcilier la gravité avec la physique quantique, tout en expliquant naturellement sa faiblesse apparente. Mais il repose sur des dimensions que nous n'avons à ce jour jamais observées. Bon, une autre façon de voir les choses. Est-ce que la gravité n'était pas anormale, mais les autres forces exagérément puissantes ? C'est un peu le principe du « c'est pas moi qui suis petit, c'est vous qui êtes grand ». Mais l'idée se tient. Dans cette perspective, il n'y aurait rien de mystérieux dans la faiblesse de la gravité. Ce serait simplement une question de référence. Après tout, mesure la force d'une interaction par comparaison avec d'autres. Il se peut qu'on prenne pour base ce qui en réalité est une exception. Mais ce raisonnement, il tourne en rond. Il n'explique pas pourquoi cette hiérarchie existe. Il la constate, la reformule, mais ne la résout pas. Donc revenons à Einstein. Dans sa vision, la gravité n'est pas une force au sens strict, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps. C'est la vision qu'on a de la gravité dans la physique moderne. La matière dit à l'espace comment se courber. L'espace courbé dit à la matière comment bouger. Cette vision ouvre une autre piste. Et si l'espace-temps possédait une structure encore plus complexe ? Certains modèles mathématiques envisagent des géométries exotiques, des microstructures de l'espace-temps, ou des effets topologiques qui n'apparaissent qu'à certaines échelles. Dans ce contexte, la faiblesse de la gravité pourrait être le résultat d'une moyenne, d'un effet global sur un espace-temps granuleux, fractal ou quantique. C'est une idée difficile à tester expérimentalement, mais elle attire beaucoup d'attention dans le cadre des théories de la gravité quantique. Enfin, hypothèse encore plus radicale, la gravité n'existe pas fondamentalement. Elle serait un effet secondaire, une propriété émergente d'un système plus profond. C'est ce que propose par exemple la gravité anthropique, une théorie défendue notamment par le physicien néerlandais Eric Verlinde. Ce physicien a proposé en 2010 une idée provoquante. La gravité n'est pas une force, mais une conséquence de la tendance naturelle des systèmes à maximiser leur anthropie. Autrement dit, à évoluer vers des états plus désordonnés. Dans ce cadre, la gravité apparaît comme un effet anthropique, tout comme la pression dans un gaz ne résulte pas d'une force en soi, mais du mouvement désordonné des particules. Les objets tombent, non pas parce qu'ils sont attirés, mais parce que leur mouvement augmente l'entropie globale du système. Cette hypothèse s'inspire du lien étroit entre gravité, thermodynamique et information qui a été mis en lumière avec les travaux sur les trous noirs dans les années 1970. Des travaux qui ont montré qu'un trou noir possède une température, une entropie et obéit à des lois thermodynamiques. Cela a changé la donne. Si la gravité peut être décrite en termes de chaleur, d'entropie et d'information, alors peut-être, peut-être qu'elle n'est pas fondamentale, mais statistique. Si cela est vrai, alors la faiblesse de la gravité serait un artefact, un produit du comportement collectif de systèmes sous-jacents. Comme dire que l'air est doux, n'a aucun sens au niveau d'une molécule. La gravité serait une notion qui n'a pas de sens fondamentalement. Ces modèles sont encore très spéculatifs, mais ils ont un mérite, ils cassent nos intuitions et nous forcent à envisager que la gravité n'est peut-être pas ce qu'on croit depuis le départ. En résumé, la faiblesse de la gravité reste un mystère. Peut-être est-elle diluée dans d'autres dimensions. Peut-être est-elle faible par nature. Peut-être n'est-elle même pas une force, mais une illusion. Ce qu'on sait en revanche, c'est que cette faiblesse n'est pas un détail technique. C'est une clé, un signe que quelque chose, quelque part, ne colle pas encore. Et dans ces trous, ces failles, ces zones d'ombre, la physique trouve ses plus grandes révolutions. Donc voilà, j'ai déjà énormément parlé de la gravité sur cette chaîne. J'aurais pu parler un peu plus de certains concepts. Je n'ai pas parlé du principe holographique, car j'ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée là-dessus récemment. Pour la même raison, je n'ai pas approfondi l'idée de dimension supplémentaire, car il y a une vidéo où j'explique de manière totalement vulgarisée la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Et enfin, je n'ai pas relevé que cette faiblesse gravitationnelle nous arrange bien quand même. Si la constante gravitationnelle était un poil supérieur ou inférieur, notre univers s'en serait vu totalement changé. Comme si tout cela était parfaitement réglé pour nous. Cette question qui peut pousser au déisme, je l'ai traitée dans ma vidéo l'année dernière sur le principe anthropique. Bon, je vais arrêter de faire de la pub pour mes vidéos. Voilà, je remercie sincèrement les tipeurs pour leur soutien financier. N'hésite pas à faire tout le travail là de l'abonnement, like, partage, voire commentaire. Et surtout, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada